Salut tout le monde, c'est Camille pour le 172ème épisode de Heroes Rose Online. Et là, c'est plus déjà, on doit aller là, et on y va un peu de façon bourrine. Ouais, là on a pas utilisé le tact. Allez, est-ce qu'on a encore des gars qui nous courent après ? Demi-tour, demi-tour, demi-tour... Ok. Avant qu'on commence le combat et tout, enfin les explications. Relique à Saint-Vélas. Une fois de plus, mon peuple a besoin de moi, mais je m'étiole et m'efface. Tu t'étiole, d'accord. Et tu es vraiment Saint-Vélas ? Je l'étais, mais aujourd'hui je ne suis plus que l'ombre de moi-même. Voyez ce qu'il reste de moi depuis que la magistrice Vox a brisé mon reliquaire. Il vous faut ma bénédiction pour l'abattre. Mais dans mon état actuel, je ne puis vous l'accorder. Ok, on peut t'aider ? Réparez mon reliquaire. Retrouvez les morceaux éparpillés dans le sanctuaire et ramenez-les à mettre un rond sur l'estrade centrale. Une fois restaurés, je pourrai vous aider à vaincre Vox. Ok. Donc, définition Martine ? Être étiole et être incolore, ne pas devenir verte en parlant d'une plante qui croit dans l'obscurité, perdre de ses forces, de sa vivacité, se rouiller, s'atrophier. Son esprit s'étiole à ne rien faire. Voilà. C'est juste... Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Donc maintenant, nous le savons. C'est perdre de sa force, en gros, etc. Bon, on va retrouver les morceaux de ton reliquaire. Beaucoup de mes prêtres sont morts en combattant les dédraques qui profanent le sanctuaire. Ceux qui restent tentent de retrouver les morceaux du reliquaire. Parlez à la prêtresse d'Iline, la meilleure de mes servantes. Je sais qu'elle est encore en vie. Ok. Eh bien, au revoir. On va essayer de le garder en mémoire, ce mot-là, sachant que... Bon, j'y arriverai pas, j'avoue. Être étiolé. Donc ouais, quand on est étiolé, c'est qu'on a perdu de sa couleur. Voilà. Bon. On n'est pas grillé pour l'instant avec juste notre fauche-clin derrière. Pierre du reliquaire. Et l'une. Où va être la deuxième ? Où va-t-elle être ? Regardons sur la carte les... Ouais, d'accord, on est parti dans ce sens-là. Il nous faut de tout, d'accord. Donc on va essayer de le faire au plus discret. Ça va être mort. Là, clairement. Sérieux ? On s'est absolument pas fait griller ? Oh ! On tente la discrétion ? Allez, jusqu'où va-t-on aller ? On a déjà fait deux sens fériés. Bon, un super facile et un... Avec du monde, bah, du monde aux fesses. Bon, là, il y aura encore du monde aux fesses. Oh, ouais, alors, celui-là, il va être grave tendu. On s'est fait griller. On s'est plus fait griller. Vas-y, vas-y, vas-t'en, toi. J'aimerais bien que tu bouges pour que je puisse aller à côté. Et on nous voit pas. On est des mages. Guerriers mages, en plus, hein. On n'est pas... Allez, est-ce qu'on va réussir à le faire ? Ou est-ce qu'on savait de combat ? Ah, combat, je me disais aussi. Ouais, toi, déjà, tu vas commencer à toucher. Bon, on en aura fait deux, on fufu, et... Ça, c'est déjà beau. Euh, une recette, tiens, à prendre. Recette de la merde. Euh... Ah, un fliche du givre à 2006, voilà. Je m'attèle un de ces jours à faire vraiment ça, donc. Euh... Ok, donc, le prochain sur la route, il est pas loin. Bon, si j'ai bien compris, on n'est pas fufu. On va essayer juste d'esquiver. D'accord. On va esquiver comme on peut. Oh, c'est des gentils, ça. Ok, bon, bah là, on a complètement foie. Allez. Allez. À un moment, on va activer les 1. Là, je vois l'effet V tomber. Euh... Le deal de déguerri, on a pris deux points. Merde. Voilà, bon, bah, c'est bon. Dégantler, tiens. Tout bien dégantler. Dernier coup. Même pas. Putain, la vache, si. Alors, le gantelet. Vigueur. Et donc, enfin. Le dernier. Qui est au milieu. Hein, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Avec personne au milieu, autour. Cool. Il y a peut-être quelqu'un qui est passé avant. Alors, il faut trouver l'âme d'Aaron. Le maître Aaron. Pourquoi âme ? Je ne sais pas lire, oui. Vous le savez que je ne sais pas lire. On va éviter un combat. Putain, on n'a pas de vigueur. Bon, après, on s'emballait, mais... Euh... Maître Aaron, s'il vous plaît. Il est là. Cela prendra du temps de s'occuper des dédraps qui sont arrivés avant que vous ne fermiez les portails. Nous serons occupés un moment. Euh... On a plusieurs morceaux du reliquaire à Saint-Vélos. Que les saints vous bénissent. Par contre, nous avons un gros problème sur les bras. Nous venons juste de découvrir que le crâne sacré du saint avait disparu au milieu de tout ce chaos. Un de mes prêtres a vu un dédraps l'emporter. Nous devons absolument le récupérer. On va retrouver le crâne de Saint-Vélos. L'acolyte laine est en train de traquer le dédraps qui s'en est emparé. Je l'ai vu suivre ce monstre en direction des cryptes, à l'ouest. Allez, dépêchez-vous avant que cette bête n'endommage notre saint trollique. Ok. On va se la faire. Je suis bête, au fait. Je ne pense jamais au poney, alors qu'on a un super poney. On a le lion avec notre lionceau. Allez, l'acolyte. Je pensais que j'étais le seul à ces bêtes pour me faufiler dans le coin. Vous tentez de vous faire tuer ? Non. Fuyez tant qu'il est temps. T'es d'accord ? Pfff. Wouah, rien à voir. Est-ce que t'es l'acolyte chargé de suivre le dédraps ? Dédraps, toi ? Même si j'aimerais mieux ne pas être à ma place. Quel horrible monstre. Au moins, je suis sûr qu'il a le crâne sacré. Il est parti dans cette direction et je me suis faufilé derrière lui. Et il se trouve où le machin, le dédraps, là ? Il est entré dans la crypte. Vous pouvez certainement le suivre à l'odeur. Il dégage une odeur de forge brûlante. Vous comptez le suivre ? Pas moi. Cette chose crache des flammes. Ok, easy. Bon, ça ne nous fait pas peur, non. Hein ? On va tout défoncer. Alors. Bon, bah écoute, on va y aller, hein. J'aimerais bien que ça charge plus vite, ça. Le petit bouton R, le petit sacré, là. Bon, pour l'instant, si vous voulez venir, c'est maintenant. Voilà. Donc là, on peut le maintenir un peu. Arrête bien que ce soit plus lourd et plus tente. J'ai perdu mon sort. Le golem de foot, c'est le golem de foot, c'est le golem de foot, c'est le golem de foot qui soit un peu plus actif. Voilà. Bon, bah, on était bien. Les brais, ce sont du léger, ça augmente la musique. Ah ouais, mais... Ah ouais, on perd balle, en fait. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, on a ce léger. Je suis con, mais je suis trop con. On utilise du lourd, non. Le crâne de Saint-Véloce. Bah oui. Alors évidemment, je pense qu'il va falloir reconstituer le corps... Enfin, le... Les ossements complets de Saint-Véloce, non ? Bah écoute, tiens. Faites vite, ou je ne serai bientôt plus. Ah tiens, j'ai ton crâne. Et que veut Vox ? Je veux revenir à une époque plus simple, où notre peuple vénérait les bons des draps. Mais cette époque est révolue. Hélas, elle manie mon marteau, le jugement de Vélotte. Je l'utilisais pour défendre mon peuple. Elle l'utilise pour se venger. Ouais, peut-être il y a un marteau, non ? Je sais pas. Comment a-t-elle obtenu un artefact aussi puissant ? C'est le tribunal qui l'a longtemps conservé sous sa garde. Plongé dans sa folie téméraire, Vox n'a pas hésité à le dérober. dans leur temple. Je suis en train de dépérir. Le lien qui m'unit à ce plan se fait de plus en plus ténu. Si vous pouvez restaurer mon reliquaire, faites-o plus vite. Ça marche. Bon bah on va s'en occuper. Je pense que ça va nous prendre combien de temps ? On a dû commencer par-ci, longtemps. Alors, poney. On a dit qu'on a pu commencer ce lion ? Je ne sais jamais. Allez, c'est parti. Et voici, il nous en faut un morceau de reliquaire. Ah ! Oh, classe ! Adressez-vous à Saint-Véloas. Oh, bien ! J'ai récupéré ma vigueur éthérée habituelle. Merci, mon enfant. Ah oui, donc tu es zétiolé de base. Etiolé du sens incolore, quoi. Je ne sais pas si ça se dit, en fait. Voilà, j'ai appris ce mot, j'essaie de l'utiliser. Je ne sais pas s'il est bien. À ton avis, on doit faire quoi face à Vox ? Vox a mon marteau en sa possession. Le jugement. Comme tout artefact, on peut l'utiliser pour faire le bien ou détourner sa puissance dans des buts maléfiques. Mais tout n'est pas perdu. Je peux vous protéger des pouvoirs du marteau. Quels sont les pouvoirs du jugement de Véloas ? Lorsqu'elle abat le jugement sur sa cible, Vox la tue et emprisonne son âme. Les âmes prisonnières alimentent son pouvoir, la rendant plus forte que les simples mortels. Peu de personnes peuvent survivre à la frappe du marteau, mais vous en êtes capables. Comment ? Je vais vous accorder ma bénédiction. Ah. Comme vous serez protégés par le pouvoir de ma faveur divine, le marteau ne pourra plus vous tuer. Par contre, il vous enverra dans le lieu où toutes les âmes sont retenues prisonnières. Ouais. Vous libérerez les captifs de Vox et briserez ainsi son pouvoir. Super facile, on va y arriver. On ne va pas faire au mieux pour vainque Vox. On va y arriver, mais bon, on est obligé de dire ça. Ma bénédiction vous accompagne. Partez maintenant. Rendez-vous au gouffre d'Eidolon. Arrêtez la magistrice Vox et mettez un terme à sa folie. Ok, bon, on va avoir un peu de thune. Déjà, ça nous paye 247. 247, ça m'intéresse énormément pour... J'ai ouï dire que vous aviez pris part à la défaite de Molagrunda. Ouais. Beau travail. Ouais, ouais. Magie noire améliorée. Qu'est-ce que je voulais ? Ah bah tiens, magie noire améliorée. Est-ce que ça nous augmente quelque chose ? Ça, on ne s'en sert pas. Ça, on a dit quoi ? Après avoir bloqué une attaque... Ouais, ouais, non, mais on ne bloque rien. Je ne sais pas pourquoi on l'a pris. Il nous reste 8 points. Ah, putain. Ok. Indomptable, je crois. Elle n'était pas trop mal. Ok, au Zeph. On a juste 8 points. Je ne sais même pas quoi en faire. Alors, les quêtes. Alors, des poignères et des ombres, on l'avait déjà. Négociation commerciale. Ok, donc jour de marché. Ok, bon. Eh bah écoute, on va parler à l'acolyte Eldrie. Je suis sûre que Dalen va bien. Oui. Je ne devrais pas m'en faire. Non, mais c'est qui Dalen ? C'est un guérisseur. Il a été envoyé au gouffre d'Eidolon pour soulager les blessés. Il a réclamé des cœurs de Drémoras pour préparer des potions de soins. J'en ai récupéré quelques-uns, mais le temps que je revienne, il était déjà parti et il ne saurait préparer les potions sans ses cœurs. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour toi ? J'ai prélevé les cœurs des Drémoras que vous avez abattus dans les environs. Ce fut la tâche la plus aisée qu'il m'ait été donné d'accomplir cette semaine. Dalen peut en faire de puissantes potions. C'est un véritable miracle que quelque chose de bénéfique puisse être extrait de ses créatures. Euh, bah on l'emmène ses cœurs au gouffre d'Eidolon. Alors, du coup, on avait toi qui nous disais, je ne sais même plus quoi, en fait. Euh, redis-nous. On vous attend de toute urgence au gouffre d'Eidolon. Alors, voilà. Avec ma bénédiction, vous pourrez affronter Vox et survivre. Ok. Bah, le gouffre d'Eidolon, c'est où, ça ? C'est là. Bon, bah, on ne va pas prendre l'oratoire. On est radin. Mais oui, puisqu'on a combien en thune déjà ? On a 21 000. 21 000, c'est rien. On est d'accord. Sachant que j'ai déjà donné 10 000 à un pote qui est venu sur le jeu, mais qui n'est pas venu longtemps. Euh, Oseth, allez, les filles, on s'en bala avec là, on a autre chose à foutre. Nous, on veut aller juste au gouffre d'Eidolon. Donc, on va commencer la quête d'Eidolon. On va trouver les guérisse. Ouais, ça, c'est les vampires, je crois. Ah, ça, c'est un vampire, ouais, c'est ça. Donc, on s'en fout. Ouais, parce qu'on les avait déjà affrontés une fois. Je ne sais pas ce qu'on nous a filé. Peut-être qu'en passant à côté, non ? Ce sont des marchands. La justice ne connaît pas le repos, et le profit non plus. Là où il y a des troubles, les prix montent. Voilà pourquoi je suis ici. Ah, ben, écoute, merci. Alors, déjà, on va te vendre ça. Alors, de coup, on n'a pas besoin de la masse, d'Oemmer. L'armure, les gants, les vigoureux. Ah, les vigoureux. Ça, c'est de l'armure légère, ça, on s'en fout. Et le baudrier, c'est du léger. C'est un peu dommage. Il augmente la magie. Niveau... Ah, on va le garder. On va le garder, le baudrier du Templier. Ouais. On perd un peu d'armure, mais on gagne masse de magie. Et demi, du coup, de sprint, déroulé-boulé, ça, on s'en fout un peu. Ok. Juste avant, le baudrier, acceptons. Et on va te revendre. La justice ne peut pas. Raté. J'ai fait au revoir. L'habitude de faire deux pour le... La justice. Là où je vais l'habitude. Du coup, la graine de Molag. Là, on n'a rien. Les consommables, on verra plus tard. Est-ce qu'on... Ah, j'ai oublié de regarder si on avait de la réparation à faire. On a 10 de réparation. Voilà. C'est parfait. Et qu'as-tu ? Qu'as-tu à nous vendre ? Euh... Utilité de la pas du crochet. Nécessaire de réparation. Osef. Des pierres d'âme vides. Ça coûte 156. Ah ouais. Ah ouais. Eh ben non. Mais c'est gentil en tout cas. Merci pour tout. Il nous reste deux minutes. On va réattaquer là. On va reprendre. Ouais. Ok. Donc attends un petit peu. On va juste regarder ce qui se passe ici. Le guérisseur. Je suis venu tout droit du sanctuaire de Saint-Vélote pour contribuer à cet effort. Euh... L'acolyte Eldrie était inquiète à ton sujet. Eldrie en fait tout un plat. On a besoin de moi. Ma contribution est peut-être moins visible que les exploits militaires. Mais j'aide à ma manière. Ouais mais elle a dit que t'avais besoin de ces cœurs de Drémora. Oh ! Quelle horreur. Tous ces cœurs de Drémora écrasés au fond de ce sac. Mais merci de me les avoir apportés. Ils me permettront de préparer des potions qui risquent de nous être fort utiles. Ouais bah c'est... Je t'en prie. Alors est-ce qu'on a quand même pas donné les nôtres ? Euh... Cœur de Dédra. Non c'est Dédra. Nous je confonds. Oui bah ça arrive de la confonction. Alors on a la bénédiction. Quelle est la situation ? Dame Al-Malexia a envoyé ses ordinateurs en renfort. Mais nous sommes en nombre insuffisant pour contenir les forces de Vox. Et on va se charger de Vox nous. Un moment je vous prie. Ouais. Notre dame a été informée de votre arrivée. Prenez place près du feu. Elle vous apparaîtra dans un instant. Ça marche. Bon bah on prend place près du feu. Allez. Elle effraie leur dieu. C'est pas ce que je veux faire. Les elfes noirs n'envoient qu'une poignée de soldats pour l'affronter. En Est marche. La tête de Vox serait déjà au bout d'une pique. Ah c'est clair. Mais bon t'inquiète. On est là nous. Euh... Un ordinateur... Ben non. Feu de camp. Ah la vache. Il suffisait de descendre du poney quoi. Vous avez reçu la bénédiction de Vélote et êtes venu au gouffre. Comme je l'avais prédit. La blasphématrice Vox s'est barricadée derrière de puissantes protections. Et tant que celles-ci seront en place, elle échappera à ma vue. Trois protections l'arrachent à ma vue. L'une pour le plan des vivants. Une autre pour celui des morts. Et la dernière pour celui des dédats. Détruisez-les. Ensuite seulement, il vous sera possible de bénéficier dans son repère. Je sais pas comment ça copie. C'est pas comme ça. Ok. Euh... Eh bien écoute. Euh... On va se parler pour le prochain épisode. Hein ? Je sais pas ce que t'en penses. Ouais je suis grand dis donc. Vraiment comparé. Vraiment grand. Pas comme dans la vraie vie. Enfin dans la vraie vie je suis standard. Mais on s'en bat les couilles. Euh... Et bien voilà. Bah relâchez là-dessus qu'on va se donner rendez-vous pour un prochain épisode. Allez ciao tout le monde. Ousss ! Sous-titrage Société Radio-Canada